Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer comment concevoir un formulaire sur HONT. Nous avons pour objectif ce formulaire, qui en l'occurrence est un formulaire d'engagement. Formulaire dans lequel a été intégré divers contrôles, notamment nous avons là un contrôle de type image, qui permet à l'utilisateur, à la sélection du contrôle, d'insérer une image depuis son disque local, donc depuis en local ou en ligne. Par exemple, j'insère une image en local. Nous avons là un contrôle du type date, qui permet à l'utilisateur de renseigner une date quelconque. Là nous avons un contrôle du type test, qui permet à l'utilisateur de saisir des données. Là également un contrôle du type test. Là nous avons un contrôle du type liste déroulante, qui permet à l'utilisateur de sélectionner un choix dans une liste de choix. Là également, c'est un contrôle du type liste déroulante, il en est le même pour là. Nous avons également des cases à cocher. Là c'est un contrôle du type liste déroulante. Et là un contrôle du type test, qui permet à l'utilisateur de saisir des paragraphes. Il suffit des données, puis il retourne à la ligne. Et là, il a des contrôles de type cases à cocher. Alors, nous verrons comment mettre en place ce formulaire. Moi c'est Gaïman Fouadine, si tu es nouveau sur la chaîne, n'évite pas de t'abonner. Dessai de manière que tu ne manqueras pas mes prochaines vidéos. Allez, on est parti. Très bien, nous allons ici tout d'abord faire afficher notre ruban développeur. Pour ce faire, l'on se rend dans le ruban fichier. Fichier, options. On a la personnaliser le ruban. On va cocher développeur. Et on fait OK. Dans le ruban affichage également, nous allons afficher notre règle. Nous allons également voir ce qui est pour ce qui est de la mise en page. On va ajuster notre mise en page ici. Là, on va dire 1 et demi. 1 et demi. OK. Depuis le menu à la session, nous allons intégrer une forme. Dans l'illustration, nous avons la forme. Nous allons récupérer cette forme. Nous allons intégrer à présent nos différents contrôles. Pour ce, l'on aura recruti au ruban développeur. Nous avons nos différents contrôles de formulé à ce niveau. Là, on va ici activer le mode création et intégrer notre premier contrôle, contrôle du contenu d'image. Là, on le sélectionne. C'est impossible d'appliquer l'élément. Et on va dé-sélectionner tout d'abord cet objet, cette illustration. Donc, on clique à côté. Et on va faire contrôle du contenu d'image. Nous avons notre contrôle qui apparaît là. Nous allons le repositionner à la droite. Dans le ruban accueil, on va faire ici aligner à la droite. Et nous allons le sélectionner et l'ajuster. OK. Nous allons également ajuster notre forme. Bien. Nous allons à présent faire entrer. Et puis, la touche du clavier. Entrer, entrer. Et aligner à gauche. OK. Là, nous allons saisir date de soumission. Date de soumission. Taille. On va augmenter la taille. Taille CS. On va souligner. Nous faisons entrer. Pour retourner à la ligne. Et là, nous allons saisir non. On va veiller à dé-sélectionner ce lien. OK. Non. Deux points. Là, on va retourner à la ligne. On va saisir là. Après, non. Deux points. On va retourner à la ligne. On va saisir pays. Ensuite, numéro de téléphone. OK. On va faire entrer. On va entrer. Laissez l'espace entre nos données. Là, on va saisir domaine. Domaine d'activité. Et post-sollicité. Et post-sollicité. Nous faisons entrer. Entrer à nouveau. On va faire aligner au centre. Là, nous allons intégrer question de présélection. Et on va mettre cela en forme. Donc, on sélectionne le test. Et on va mettre un gras. Également en souligné. On fait entrer. Entrer à nouveau. Et on va faire aligner sur la gauche. Nous allons saisir là. Êtes-vous majeur. Nous allons sélectionner et annuler la mise en forme gras. Et souligner. Entrer à nouveau. Retourner à la ligne. Avez-vous de l'expérience ? Une interrogation. À la ligne. Si oui. Si oui. Nombre d'années. Point d'interrogation. Point d'interrogation. On va faire entrer. Entrer à nouveau. Et aligner au centre. Là, nous avons saisi. Décrivez. Décrivez en quelques lignes. Votre expérience. On va souligner cela. Mais quand on va. Et souligner. Deux points. Et on va faire entrer. Dans le filet de l'espace. Pour notre contrôle. Notre contrôle du type test. Donc, on va faire nouveau entrer. Et là, nous allons intégrer ce poste. Ce poste implique des déplacements. Déléplacement et présentation. Entrer. Et on va faire aligner sur la gauche. Êtes-vous. Êtes-vous à l'aise devant une audience. Audience. Point d'interrogation. À la ligne. Entrer. Êtes-vous disposer à voyager. Êtes-vous disposer. OK. Là, nous allons sélectionner ce test. Et annuler la mise en forme gras et souligner. On va en fait même là. On sélectionne. On annule la mise en forme gras et souligner. OK. Là, une toute petite erreur de frappe. On a un soleste. Également là. Après non. Là, on réduit la taille de la police. À ce niveau. On sélectionne. Et là, on réduit à 14. Nous allons à présent intégrer nos différents contrôles. Nous avons déjà intégré notre contrôle image en tête de feuille. Pour ce faire, nous allons tout d'abord sélectionner ce bloc. Nous allons définir ici la tabulation sur la ligne à l'horizontale. À la verticale, à la verticale, au temps, pour moi. À la verticale, au cadre. OK. De ce fait, on se positionne. En positionnant notre cuisseur devant le nom. Nous faisons la tabulation. Et nous nous rendons dans développeur. Nous allons ici intégrer le contrôle, le contrôle du contenu de test point. OK. Et on va s'en rendre dans propriété. VOIH. N'est pas supprimé le contrôle du contenu. On fait OK. On va en fait de même. Bon, c'est pour du champ devant le prénom et la tabulation. On va intégrer le même contrôle, le contrôle du contenu des tests bruts. Et on se rend dans propriété. Ceci pour protéger la modification de nos contrôles ultérieurement. VOIH. N'est pas supprimé le contrôle. On coche et on fait OK. Pour ce qui est de PI, on produit son autre cuisseur devant PI. Et on fait tabulation. Nous allons intégrer ici une liste déroulante. Là, nous allons intégrer comme contrôle, le contrôle du contenu des listes déroulantes. Et on fait propriété. On va indiquer ici, il n'est pas supprimé le contrôle du contenu. Au champ. Et nous allons charger notre liste déroulante. Ok. Là, nous allons dire Sénégal. Les champs de valeur seront remplis automatiquement. On fait OK. On va ajouter. On va dire Cameroun. Ok. On va ajouter Benin. Ok. Ghana. Ajouter. Ghana. Ok. On va ajouter Italie. Canada. Etc. Donc, on peut ajouter autant d'éléments que nécessaire. Et là, on fait OK. Là, on se positionne à nouveau devant téléphone. On fait tabulation. Et là, on va ici intégrer un contrôle du contenu de type test. Dans propriété, on va faire ne pas supprimer le contrôle. OK. Pour ce qui est du bloc suivant, en l'occurrence, ce bloc, nous le sélectionnons. Nous allons définir ici la tabulation sur la ligne entre 5 et 6. OK. Là, nous nous positionnons devant le domaine d'activité, tabulation. Nous allons intégrer comme contrôle là, contrôle du contenu de liste déroulante. L'on se rende en propriété. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. Et on va ajouter. Non. On va ajouter ici, finance et comptabilité. On fait OK. On va ajouter marketing. Marketing. On fait OK. On va ajouter ressources humaines. Ressources humaines. L'un s, deux s, OK. Et on fait entrer. On va ajouter production. Je pense que vous avez saisi le schéma. Et là, on fait OK. Donc, vous ajoutez autant d'éléments à votre liste que besoin. Propriété, on l'a déjà vu. OK. L'on se positionne également devant post-sofficité, tabulation. Là, nous allons également intégrer une liste déroulante. On fait propriété. Ne pas supprimer le contrôle du contenu. Et là, on va faire ajouter. Compost. On va dire comptable. Comptable. On va ajouter commercial. Commercial. On va ajouter assistant RH. Asistant RH. Assistant RH. On va ajouter agent de production. Agent de production. OK. Et etc. Donc, vous pouvez ajouter autant d'éléments que nécessaire. Là, on fait OK. Pour ce qui est de ce bloc, nous allons également sélectionner ce bloc et définir la tabulation ici, entre 7 et 8. OK. De ce faire, on se positionne devant et doute majeure. Et là, on tabule, la tabulation. On va intégrer là une case coché. Et on fait propriété. Ne pas supprimer le contrôle du contenu. Vous avez également la possibilité de modifier les couleurs. On devrait voir le style. On se positionne également devant. L'expérience. Tabulation. Cases coché. Propriétés. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. OK. On se positionne également suivi. On tabule. Cases coché. Propriétés. OK. Nous allons nous positionner juste en dessous d'écrivain en quelques lignes votre expérience. Et là, nous allons intégrer le contrôle du contenu des tests Void. Et dans Propriétés. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. Et là, nous allons autoriser les retours à la ligne. Autoriser les retours chariots. Donc plusieurs paragraphes. Et là, on fait OK. Pour ce qui est de ce dernier bloc. Là, on va le sélectionner. Pour ce dernier bloc, nous allons intégrer les cases à cocher. En amont du test. Donc avant le test, nous positionnons nos reculisseurs juste avant notre test. Et l'on fait case à cocher. Propriétés. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. On en fait de même là. Propriétés. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. OK. D'abord, on va revoir la forme ici. Le style de police. On va le modifier. On va dire. Band Shift. Pareil pour là. Shift. Et dans notre forme, on a formulé un formulaire d'engagement. Formulaire d'engagement. Nous allons augmenter la taille là. Alors, nous sélectionnons la forme. Nous allons augmenter la taille. Et changer également la police. Formulaires d'engagement. On va augmenter la taille. OK. OK. Nous avons le contrôle suivi le nombre d'années. Ce contrôle, on doit plutôt avoir une liste déroulante. Alors, nous allons supprimer la case accrochée. Et nous nous rendons en développeur un mode de création. Et là, on va intégrer notre liste déroulante. On fait propriété. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. Donc, on va ajouter 0 à 1 an. 1 an à 3 ans. 3 ans. À 5 ans. Et 7 ans. Alors, il faut OK. Nous avons également là, contrôle. Nous allons intégrer un contrôle du type date. Là, nous faisons tabulation. Tabulation. Nous allons tout d'abord ici supprimer la mise en forme soulignée. soulignée, OK. Alors, tabulation et développeur. Nous avons ici contrôle du contenu de sélecteur de date. OK. Propriété. N'est pas supprimer le contrôle du contenu. Et là, nous allons en sélectionner notre modèle. Ou notre format de date. Pour ma part, je vais sélectionner ce format. Et je fais OK. Bien, pour parachever notre formulaire, nous allons ici restreindre sa modification. Verrouiller la modification de notre formulaire et autoriser uniquement le remplissage. Alors, pour ce fait, nous nous rendons dans le ruban développeur, groupe protégé. Et nous avons cette touche, cet outil, restreindre la modification. Nous avons à sa sélection, cet onglet qui apparaît. Nous allons sélectionner ici restreindre la modification. Nous cojons 8. Autoriser uniquement le remplissage de formulaire. Nous allons décocher mode création. Et nous validons 8. Activez la protection. Là, on signifie un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Là, on confine un mot de passe. Et là, on fait OK. Dès lors, le formulaire n'est plus modifiable. Donc, nous avons tous nos outils là qui sont brisés. Vous pouvez l'envoyer par mail à divers utilisateurs pour remplissage ou l'intégrer sur une plateforme qu'elle compte en ligne. OK, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Et on s'est dit dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les gars.